Sous-titrage Société Radio-Canada L'encontre des ordres de l'amiral Showalter et grimpa dans un vaisseau pour aider Penny et son équipe pendant que le Gemini se préparait à la bataille face à un vaisseau amiral Vanduul. Le vaisseau de Kahl trembla à la seconde où il pénétra dans l'atmosphère de Yard. Penny et le reste de son équipe l'avaient déjà traversé et avaient disparu dans les nuages épais de la haute atmosphère. Les communications se détériorèrent alors qu'il traversait les nuages. Kahl resta sur la même trajectoire et timbond jusqu'au moment où il sortit des nuages, en plein milieu de la mêlée. Les vaisseaux des deux camps hurlaient dans le ciel alors qu'ils virevoltaient les uns autour des autres au-dessus de la planète recouverte de cratères de roches d'un brun rougeâtre. Propulseurs de l'un des zippers furent touchés, ce qui diminua considérablement sa vitesse qui était la seule force dont ces vaisseaux disposaient. Avant que Kahl ait pu atterrir, deux Vanduul avaient bandit sur lui. Il voyait Penny en train de combattre un pillard et décidait que c'était à son tour de prendre part à la bataille. Sur le pont du Gemini, l'amiral Showalter regardait le vaisseau amiral Vanduul. « Parlez-moi à caporal ! » dit Showalter, quasiment impassible. Le caporal Whittaker étudia ses scanners Siegint. « Leurs armes étaient en train de se charger, mais ils ont préféré activer leur bouclier amiral. On dirait qu'ils changent de cap, mais juste de quelques degrés. » Showalter jeta un regard à le Lockhart en vérifiant cette nouvelle trajectoire. « Ils essayent de nous couper de yard ? » « Il paramétra sa propre trajectoire sur le nav et l'envoyer au pilote. » « Ses yeux s'écartent hier. » « Amiral, ça nous placera en haute atmosphère. Je ne pense pas que nous pourrons résister à la force gravitationnelle de la planète s'ils mettent la main sur nous. » L'immense moteur Typhoon gronda et propulsa le Gémini vers Yard. Sur la planète, Kahl se fraya un chemin dans les airs tout en évitant les tirs de l'ennemi qui le suivait juste derrière. Il enclencha ses inverseurs de poussée pour pouvoir effectuer une embardée. Le vaisseau Vanduul qui était sur sa trace se retrouva subitement droit devant lui. Kahl presse à la détente. Des traits d'énergie fusèrent alors dans le ciel. Le Vanduul essaya d'éviter les tirs, mais ils étaient trop nombreux. Six tirs traversèrent son aile. Le septième toucha le cockpit. Le vaisseau Vanduul commença alors son voyage ardent vers le sol. Kahl prit quelques instants pour examiner la situation. Tous se livraient à un combat acharné. Un des Annevilles n'était plus là. L'autre martelait le ciel avec des tirs de tourelle lourde. Il était lent, mais infligait de gros dégâts sur une large zone. Deux pilotes de Cestus étaient aux prises avec un Vanduul. Son aile principale semblait avoir été entièrement plongé dans de la peinture de guerre noire. Et qu'il n'avait jamais vu une marque Vanduul pareille, il n'avait aucune importance. Le Vanduul n'allait pas tenir bien longtemps. Kahl connaissait l'un des pilotes de Cestus, Paul, et il était beaucoup plus rusé que eux. Penny venait juste d'exploser son second vaisseau. Derrière elle, Kahl assista à l'apparition de vaisseaux entrant dans l'atmosphère. Les nuages brouillaient toujours ses scanners, et ne pouvaient donc pas verrouiller précisément les vaisseaux ennemis. Il commença à les intercepter. Ils étaient Vanduul, il n'allait pas les laisser lui planter un couteau dans le dos. Et pourtant, il s'agissait d'une douzaine de sites en plus et de quelques crawlers. Levez la tête les gars, on a de la compagnie ! Kahl regarda en bas, juste à temps pour voir le Vanduul, Monsieur Serre Noir, utiliser ses propres soeurs modifiés d'une façon hallucinante afin d'esquiver la puissance de feu combinée de Paul et de l'autre pile. Il coupa le vaisseau de Paul en deux avec son aile, et lâcha un tir précis sur l'autre Cestus. L'énergie de l'explosion réduisit suffisamment la puissance du bouclier pour qu'une roquette puisse toucher la coque. Kahl n'avait jamais vu une telle dextérite. Qui que soit ce pilote, il ne plaisantait pas. Pendant ce temps, sur le Gemini, les alarmes d'impact retentissaient tandis qu'un timonier essayait désespérément de les éteindre. Joe Walter avait placé le Gemini à une très courte distance du vaisseau Amiral Vanduul. Les deux vaisseaux titanesques en étaient presque à se battre à bout portant. L'espace entre les deux vaisseaux s'éclairait à mesure que leur bouclier massif réagissait pour dévier ou absorber les tirs lourds, ce qui illumina le pont entier. Le plan avait quand même marché. Pour le moment, le Gemini s'était placé suffisamment bien entre le vaisseau Amiral Ennemi et la planète pour s'offrir une échappatoire. Mais les compensateurs du Gemini tournaient à plein régime pour éviter au vaisseau de tomber dans l'atmosphère de Yard. « Amiral, bouclier à 30%, les générateurs ne pourront pas fournir assez d'énergie pour les compensateurs et nos systèmes de défense », apporta le pilote. « C'est noté, lieutenant. Finch, quels sont les dommages ? » Finch, l'officier chargé de l'armement, était concentré sur ses scanners et coordonnait la puissance de feu astronomique du vaisseau. « Nous sommes en train de les tailler en pièces, monsieur. » « Ce n'est pas suffisant. Nous devons les faire reculer. Alors envoyez-leur tout ce que nous avons. Si vous devez prendre une combinaison, sortir et leur tirer dessus avec votre âme d'un service, faites-le, c'est clair ? » « Compris, Amiral. » Sur Yard, Kahl se retourna vers les renforts Vanduul, prêt à... Zinnataquep. Elle filait à toute allure vers une vieille installation au sol. « Penny, une idée de ce qu'il y a là-dessous. » « C'est pas le moment, Kahl ! » marmonna-t-elle. Mon système de guidage émit finalement un bip, lui indiquant que ses armes étaient verrouillées sur une cible. Elle pressa la détente. Une nuée de petites roquettes, perce-blindage, fusa de la nacelle à roquettes avant de frapper et détruire un autre vaisseau ennemi. Kahl vit autre chose. Cerf Noir se dirigea vers elle. « Penny, à six heures ! » Penny n'hésita pas et fit plonger son vaisseau. Un obus explosa dans les airs à l'endroit précis où elle se trouvait quelques millisecondes plus tôt. Kahl se mit alors à tirer. Huit tirs manquèrent leur cible. Trois le touchèrent et furent absorbés par ses bouclis. « Eh ben... » Ce pire gueule, il avait maintenant toute l'attention de serre-moi. Je sais pas pourquoi, j'ai absolument envie de finir mes phrases. C'est un humour de merde, c'est ça ? Je pense qu'elle ira, tu vas la lire.